Ok, nous allons venir fermer cette fenêtre pour qu'on n'ait pas deux instances de la même fenêtre. Enregistrer le mot de passe, oui. Voilà, nous revenons sur WordPress. Donc, gérer votre site depuis le menu Mon site, modifier le design de votre thème, ajouter des articles ou des pages, ou bien passer à une offre supérieure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle généralement un walkthrough, ou bien un user onboarding. Il y a plus d'articles sur le blog professionnel, mais ce n'est pas ça le sujet. Donc ça, c'est un peu un tour d'horizon. On peut personnaliser le site, donc cliquer sur personnaliser dans le menu Mon site pour personnaliser les couleurs de votre site, police, et bien plus encore, compris. Voilà, c'est fait. Donc, titre du site, on va cliquer dessus. Voilà, c'est pour revenir tranquille dessus. Voilà, accueil, à propos, contact, blog. Voilà, bienvenue sur notre nouveau site pour modifier cette page. Voilà, modifier. Donc, dans l'information, c'est la présentation de votre site. Voilà, une ressource en ligne. Donc, moi, je vais faire commande, clic, ou sur PC, contrôle, clic, pour accéder à ce lien sans avoir à ouvrir une nouvelle page tout de suite. Donc, voilà. Voilà, et ça me va, pour un premier site, c'est pas mal. Bon, nous sommes sur un site qu'on nous a plus ou moins imposé un thème. Quoique, en gros, il correspond généralement à ce qu'on s'attendrait à avoir pour un site web gratuit ou bien pour un site normal. OK, mais pour l'instant, il n'y a encore rien de personnalisé. Et on peut le personnaliser à partir de ce bouton ici, ou modifier là des sections différentes. Mais on peut aussi aller sur mon site, ce qui est un peu plus pratique. Et là, on va venir personnaliser. Voilà, donc, on peut changer un certain nombre de choses ici. C'est cool. Si on sort de la personnalisation, voilà, nous avons accès aux stats ici. Voilà, évaluez les performances de votre site et page statistique. OK, on reviendra dessus plus tard. Mais si vous voulez personnaliser, donc, au lieu de cliquer sur personnaliser, changer de thème, voilà, nous allons cliquer plutôt sur thème, pas sur le bouton personnaliser qui est là, sur thème, pour parcourir les différents choix. Voilà, ça devient un peu plus intéressant pour nous. OK, moi, je suis graphiste, donc, généralement, je vais chercher des choses comme des portfolios. Mais supposons que nous sommes dans quelque chose d'un peu plus généraliste. OK, quelque chose de bien, d'intéressant. Et de minimaliste, hein, qui serait aussi facile à customiser. Donc, pour l'instant, on va naviguer. Et voilà, il y a des thèmes qui sont payants. Donc, vous voyez les prix ici à côté. Donc, c'est pour dire, si vous n'avez pas d'argent, ne vous y frottez pas. Voilà, 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 voilà. Et on peut filtrer ici par tous, par premium ou bien par gratuit. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'argent. On va trier par site gratuit. Voilà, nous nous y rapprochons. Et puis, on peut choisir par fonctionnalité, par mise en page, par colonne, par sujet ou bien par style. Donc, là, on va faire une exploration vraiment générale. Dziad qui est très beau, hein, j'aime beaucoup. Pourquoi pas Dziad ? Pourquoi pas Dziad ? Mais, regardons, si on ne peut pas trouver notre bonheur ailleurs. Voilà, donc ça, c'est des sites de blogueurs. Et puis, bon, voilà, des entreprises, plus pour la photo. Euh, voilà, 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 voilà. Regardons ça tranquillement. Mais, vous allez remarquer, généralement, que la plupart des thèmes sont orientés vers le blogging. OK, donc, on va prendre quelque chose d'assez cool. On va revenir sur Dziad, que j'aime beaucoup. Si on clique ici sur les options, on va l'activer. Et, voilà, on va sur le site. Wow ! Pas mal du tout, pas mal du tout. OK, nous allons commencer par personnaliser le site d'un moment à l'autre. On va à la page d'accueil, toute simple, hein. C'est beau, c'est tranquille, moi j'aime bien. J'achète.